Pour le 17ème épisode de la vie de Bistrosser Donc let's go LA Kings On est à Columbus Au final d'un coup on nous donne les demandes Trigger Lewis qui est égalité Ensuite Jeff Carter donne les demandes aux Kings Donc Bistrosser et ses Jackets Deuxièmement essayer de revenir de l'arrière Bistrosser qui joue sur le premier trio Anyway, fuck you, Nathan Horton Deuxième ligne Donc Prost Paul et Marion Gabaric Au centre Oui, Marion Gabaric Joue au centre En raison de De Bistrosser qui est un allié droit Pis qui apparemment Serait meilleur que Marion Gabaric Ou Nathan Horton Donc Ouais, écoutez C'est le coach qui décide S'il pense que c'est ça qui lui fait gagner des games Ça va faire plaisir à Bistrosser, plaisir Et là il peut se battre à cette heure et non Comme d'habitude Personne qui ne veut se battre avec Bistrosser Ohm Oh 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 Gabaric Oh Ça a quand même passer proche pour un tir du revers Et ça qui va vraiment continuer sa stratégie d'être un point guard Au basket ça c'est le gars qui contrôle le jeu pis qui fait les jeux celui de Gabory qui ne rentre pas mais celui de Capitar qui se fait rentrer dedans au moins deux fois réussit à la ramener sur son revers et à la mettre partie supérieure dans la Lucab et c'est 3-1 pour les Kings désolé c'est en anglais j'ai oublié de le changer et Gaboryk oh là Gaboryk c'est l'arbitre bonne décision de donner une pénalité coup de bâton et bien sûr on ne sera pas utilisé en avantage numérique il est assez bon pour jouer en 5 contre 5 mais pas en avantage numérique il n'y a pas marqué il pourrait lui donner au moins une petite chance je ne sais pas et là oh mauvais jeu il adore pis ce truc c'est à pleine vitesse ça pour lui c'est pleine vitesse c'est devant le filet ohhhh quoi?! le bistroceur est blessé?! non il est correct et là Brandon Dubinsky le bistroceur qui dit ok ok lâche le je vais m'en occuper je vais m'en occuper regardez là il bouille il est fâché il va pas vite il est là pis il dit tu vas me te lâcher je comprends pas pourquoi l'arbitre il n'intervient pas comme il a fait avec Fleury pis Bouda là il s'en va il a même pas envie de remercier son coulet pis regardez là il est encore à côté il se retient parce que c'est qu'il va se faire suspendre tellement ridicule comme il est en effet qu'il m'a à peine touché je sais même pas s'il m'a touché pis BOOM un gros gars de 6 pieds 4 220 livres tombe à plat sur le dos on va dire à plat ventre mais carrément sur le dos pis comme Patrick Lemieux dirait il se ramasse avec une contusion cérébrale donc Carcillo ouh beau jeu du bistroceur en défensive c'est rare que t'entends ça allez vous acheter un billet de loterie et là son lanceur et là il est là encore Slava Voinov non non c'est Carcillo ouh et là il était prêt à ramasser Carcillo si jamais il n'y avait pas même Prosport qui a pris sa retraite Vinnie Prosport il est bien correct hein il se fait encore payer je pense presque 2 millions par année par le Lightning à cause qu'on l'a racheté fait que il vit la belle vie il n'a même pas besoin de faire un effort il fait plus d'efforts avec ça dans sa retraite que quand il jouait avec le Lightning je suis pas mal sûr de ça l'Alkinson qui dégage la rondelle il devrait faire en sorte que quand tu fais un changement ils comprennent que c'est dans leur propre jeu qu'ils font un changement pis il est ramassé il s'en vient donner un petit coup de bâton il devient tasser t'a foller de là oh et là son objectif c'est de donner des mises en échec ça va être assez difficile pour moi coach oh Gabaric oh et là qu'est-ce qu'il fait mais là je ne peux plus appeler la porte et là c'est oh oh beau jeu quand même le bistrossé oh Gabaric comme on l'écoutine s'il y en a un qui aurait pu réussir son lancer à un moment donné ben là on bistrossé s'en va au banc et je pense pas qu'on va venir dans ce match-là on marque jamais de but durant la simulation et là je suppose qu'à la poc est à Martinez stole ouh il a presque intercepté par le bistrossé c'est pour déjà que j'aille au banc non oh il y a Carcillo non je savais qu'elle allait se faire tenir je me suis dit qu'il n'est même pas proche il ne pourra pas mais non c'est un lancer bas au filet cross ball pourquoi il est passé à Gabaric ? et c'est là ça retourne au banc il faut qu'on attende pendant 15 secondes 3 4 5 6 7 8 9 10 10 secondes 11 12 13 14 15 16 17 là c'est rendu à la simulation fait que c'est correct mais 17 secondes est-ce que c'était vraiment nécessaire ça au gameplay ? les spores vont dire que c'était nécessaire pour que pour que ça rend le jeu plus intéressant plus réaliste pas du tout pas du tout et là bistrossé non mauvais jeu j'pensais que l'arbitre était de notre bord mais non j'avais oublié qu'il n'y avait pas de bâton fait que qu'il y avait pas de bâton frattent oh nous autres leur tire du revers à chaque tire du revers sont super menaçants pis nous autres nous lancés direct dans l'enclave ok aucun danger il va ok ok attendez un instant il s'est trop sérieux donne son poke check il y avait lui qui passe carrément à côté et là parce que je l'ai vu carrément passer à côté des patins vraiment son bâton il est au travers de sa jambe il est au travers de sa jambe c'est Madara Ochiha en tout cas moi si je joue au hockey avec des patins je peux vous le dire tout de suite que tu tombes pas par en avant de même tu t'en fâche pis mais tu sais t'es-tu capable de garder ton équilibre voyons donc ça c'est des choses qui arrivent dans la vraie NHL aussi malheureusement et là on ah c'est nous qui en est dans le goal là BOOM c'est trop sérieux t'en vas encore Schultz et là encore une fois l'affaire que je vous parle là que ça fait pis que ça me met à côté du joueur encore une fois c'est arrivé donc eh oui pas pourquoi le coach il met un goon quand il est en retard par deux buts avec moins d'une minute à faire il va le remettre à glacer les voilants débordement bistrossé Cal Clifford oh oh et là un coup de boule oh 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 et là je l'ai même pas frappé mais je l'ai eu c'est oh et là je sais pas pourquoi ça veut pas le pousser ah ah parce que moi je fais les maudis mouvements que je veux qu'il fasse en même temps avec ma manette ça doit être drôle à voir oh il fait oh Oh! Oh! Et bistrossé, wooo! Et sa journée de travail est terminée. Et la le coach va être très content de ça sûrement. Exactement. Mais ça donne quand même un F pour les stats. Un combat gagné doit être compté pour être comme quelque chose de bon dans les stats. Pour un goût. Peu importe les Kings de L.A. Ça s'en sorte avec la victoire grâce à vos beaux plongeons de chez Capitan. Écoutez, je le sais que c'est des patins pis que si tu perds ton équilibre moindrement tu tombes, mais tu tombes pas comme ça. Pis aussi ton bâton il passe pas au travers d'une jambe. Ok? Parce que ça, je sais pas si les sports l'ont compris mais ça se peut pas. On a pas encore réussi à... la race humaine ne sait toujours pas comment se dématérialiser et se rematérialiser. Donc j'ai bien besoin avec ce mot-là. La science n'est pas encore rendue là. Et donc il va être à moins de 100% pour la prochaine... la prochaine journée. Il va être de retour en uniforme pour le match à... Toujours à Columbus, mais contre les frères de Philadelphie. T'as été blessé. Est-ce que tu vas revenir... dans... l'alignement bientôt? Euh... Ben oui, je vais être de retour. Bientôt! Desfaites décevantes de 81 contre les Kings. On savait... Chaque point est important. On peut pas laisser partir comme ça. Les fans et la famille apprisent ça. Continuons. Flyers. Vincent Lecavalier est de retour pour sa blessure. Moi aussi. Merci de vous inquiéter de Lecavalier avant moi. Euh... Quel facteur va-t-il être ce soir? Euh... Ouais... On s'en foutu. Prochaine question. Les fans qui apprécient. Et... Oui. Il est à 100% Bistrocerie. Il revient au jeu. Et bien sûr, Vincent Lecavalier est de retour. Tout ça dans le message center. Mais euh... Bistrocerie de retour, ça. Non! C'est un des rares goons qui peut aussi jouer au hockey. Je sais qu'il a pas fou de points, là, mais... Il fait des beaux jeux. C'est pas de sa faute. C'est Marin Gabory qui est pas capable de compléter ses jeux. Pis qu'il se fait ramasser par des gars de 5 pieds 8. Qui... Qui le touche à peine. Pis qu'il se ramasse à terre. Il me semble qu'il est long cet épisode-là. J'aime ça quand que c'est long de même. Ben ouais... Euh... RJ Hamburger had a great performance. Une... Une bonne performance. Il devrait avoir de retour pour une blessure. Moi aussi! Moi aussi je suis de retour pour une blessure. Y'a personne qui se soucie de moi. Euh... On dirait qu'il est de revenu en meilleur joueur. Mais oui. Euh... RJ Hamburger est de retour. Oui, oui, j'ai... Je l'aime bien RJ, là, mais... Y'a plus qu'un joueur dans l'équipe. À little barbara, allo wango. Donc... C'est ça, on va se laisser sur les stats. Caroline, Ottawa, là... Washington, et... La Floride. C'est ce qui s'en vient. Et Bistro, c'est 6 par 135 matchs, toujours en quête de son premier but, il l'a eu dans la NHL, il l'a toujours pas dans la NHL, 67 minutes de pénalités, ce qui est à peu près 2 minutes de pénalités par match, pas trop pire, et moins 6, donc moi je vous dis